Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu en miniature, on va parler de guide d'achat. Vous commencez à avoir l'habitude. Et aujourd'hui, on va aider les jeunes. Les jeunes comme vous, Bastien. C'est gentil. Je sais. Et les jeunes comme vous achètent ce genre de véhicule qu'il y a derrière. C'est-à-dire ? Renault Saxo. Une Renault Saxo. Qui sera d'ailleurs certainement dans ce guide d'achat. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à nous donner des voitures jeunes permis que vous avez eues, que vous pourriez acheter ou que vous avez d'ailleurs même aujourd'hui. Ça peut être des modèles, je veux dire, il y a même des gens pas jeunes permis qui roulent en Saxo ou en 206 ou peu importe. Mettez-nous en commentaire la vraie consommation et les problèmes que vous avez eus. Ça pourra aider les gens qui veulent acheter ce type de voiture. On va se contenter d'un maximum de 5000 euros et d'un minimum de 1500 euros. Parce que de toute façon, aujourd'hui, avec moins de 1500 euros, c'est quand même difficile d'avoir un truc qui tient la route, qui a son contrôle technique. C'est quand même le but pour lequel vous ne serez pas trop emmerdé. Enfin, si vous n'êtes pas emmerdé, c'est même pas drôle. Quand vous êtes jeune conducteur, il faut avoir des problèmes avec les voitures, sinon ce n'est pas drôle. Vous n'en avez pas eu beaucoup, vous ? Pas avec la Saxo. Pas avec la Saxo. Avec la 106. Oui, c'était quelque chose. En même temps, elle est dans un état, la pauvre. Et vous le savez, avant de commencer cette vidéo, le sponsor, il est là, il arrive, Car Vertical. Et pour l'occasion de ce petit Car Vertical et de cette vidéo, je vous ai trouvé... Faites pas le... Vous embêtez pas, vous embêtez pas, vous n'allez pas y arriver. Je vous ai trouvé une Citroën Saxo en 1,1 litre essence qui a 140 000 kilomètres. Et évidemment, on va la passer sur Car Vertical et vous allez voir que même sur des voitures aussi vieilles, aussi banales, entre guillemets, on peut avoir un historique. Comment ça fonctionne, Car Vertical ? Le lien dans la description, vous cliquez dessus, ça vous amène directement. Ou sinon, vous avez le petit code promo LPDD. Donc on a tout dans le vert, sauf les dommages. Qu'est-ce qu'on a en relevé kilométrique ? Dernier kilométrage connu, 7 000. Bon, ça remonte un petit peu à loin. En 98, donc au moment de sa sortie, le dommage qu'on retrouve en 98 a 6 800 euros. Ce qui fait quand même une certaine somme pour une Saxo, même si elle était neuve à l'époque. 6 800 balles en Belgique, donc en plus c'est un import. Donc c'est grâce à ce dommage qu'on peut avoir ce petit relevé kilométrique. Alors évidemment, après on n'a plus rien. C'est vrai que les Citroën Saxo, ce n'est pas forcément le genre de modèle qu'on fait suivre en concession. Donc si vous voulez faire un historique de votre voiture, même sur des voitures anciennes, vous voyez, même en 98, même sur une Citroën Saxo, vous pouvez avoir un petit historique. Et là, vous savez du coup qu'elle vient de Belgique. On continue, on y va, on va à la vidéo, on passe à la vidéo tout de suite. Parce que je sens qu'il y a des jeunes parmi vous, ça va être en plus la rentrée. C'est la rentrée qui cherche des voitures pour partir en boîte de nuit, sortir avec les copains, aller en vacances. Aller en cours. Aller en cours aussi, évidemment. Attention, pas d'alcool au volant. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Jurez-le. Je le jure. Devant Dieu. Je le jure, jamais d'alcool. En conduisant. En conduisant. Attention, hein. On rigole pas avec ça. Pourquoi vous avez croisé les doigts ? Vous venez donc d'avoir le permis de conduire et vous cherchez votre première voiture. Mais vous avez du mal à trouver un modèle qui peut vous plaire potentiellement, qui peut être fiable potentiellement, qui peut être sympa potentiellement, et qui évidemment sera dans votre budget. Entre essence, diesel, TDI, HDI, TCE, VVT, ça peut vite être un casse-tête pour vous. Et quand on n'y connaît pas trop, Bastien, c'est pas forcément très simple. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus de ça, vous aurez toujours le tonton ou le cousin qui vous dira, Peugeot, c'est de la merde. Renault, c'est pas fiable. Volkswagen, c'est trop cher en entretien. Et Ford, ça consomme trop. Vous avez eu ce tonton-là ou ce cousin-là ? Non. Non ? Personne ? Personne vous a conseillé ? Ah non. Oh, mon chou. Moi, je me démerde tout seul. Oh, mon chou. Bah, vous avez la vidéo. Ah, je vous ai conseillé la Saxo, quand même. Ouais. Finalement. C'est vrai. Et vous en êtes content ? Oui. Bon, très bien. Donc, pas de panique. Aujourd'hui, on va remettre les choses en place. Et je vais vous conseiller les meilleurs modèles pour jeunes conducteurs et pour toutes les bourses. On va déjà définir ce qu'est un modèle jeune permis. Premièrement, il faut savoir que quand vous avez le fameux A au cul, les assurances s'en donnent à cœur joie pour vous la mettre à l'envers. A l'envers, bien profond et de vous faire surtout raquer un maximum. Parce que c'est bien connu, les assurances n'ont pas beaucoup d'argent. Ah, c'est... Ah, mais c'est sûr. Et vous, vous avez de la chance d'avoir un assureur. François, on lui passe le bonjour, il sera content. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une question de statistiques et de risques, tout simplement. En général, je dis bien en général, les jeunes permis auront tendance à faire un peu n'importe quoi. Voir à prendre un petit peu trop la confiance et donc de créer potentiellement des accidents. Chez les jeunes, on a tous un pote qui a déjà eu un accident. Oui, alors vous, vous avez plusieurs potes qui se sont retournés avec leur voiture, c'est différent. Il faut donc savoir que la plupart des assurances ne vous assureront jamais votre voiture au-dessus de 130 chevaux. Alors évidemment, dans les commentaires, il y a toujours... Lui, il va être là, c'est sûr. Ah, mais moi, attendez, j'ai pu assurer une voiture en jeunes permis qui faisait 160 chevaux. Alors évidemment, si tu connais ton assureur, si tu te fais assurer par tes parents, c'est beaucoup plus simple. Mais sachez que si vous vous faites assurer votre voiture par vos parents, tout le long du temps où elle va être assurée par vos parents, genre pendant 10 ans admettons, eh bien au bout des 10 ans, quand vous voulez l'assurer à votre nom, en fait, vous allez repartir à zéro, comme si vous n'aviez jamais assuré une voiture. Donc en fait, vous l'avez dans l'os. Et en plus, les assurances jeunes permis, c'est jusqu'à 25 ans. On a le A au Q, c'est combien de temps maintenant ? Deux ans ? Tout dépend. Deux ans... Ah oui, un an en conduite accompagnée ? Non, deux ans en conduite accompagnée et trois ans... Voilà, vachez long ! En normal. Donc du coup, même si vous avez passé ce stade du A, vous êtes encore jeune conducteur jusqu'à 25 ans. En gros, vous allez raquer jusqu'à 25 ans. Voilà, ne cherchez pas. On va donc se limiter à 130 chevaux dans ce guide d'achat. Dans tous les cas, renseignez-vous, c'est important, avant d'acheter la voiture, renseignez-vous, demandez à votre assureur avant de l'acheter, ça sera beaucoup plus simple. Ça évitera surtout de vous taper une assurance de fou. Maintenant que ce petit point assurance est clair pour vous, on va commencer ce guide d'achat. Et évidemment, on commence par les petits budgets de 1 500 euros. Alors, 1 500 euros, c'est vrai que ça peut paraître petit pour certains, mais c'est un gros budget quand on a 18 piges. Ça, je vous l'accorde. Vous allez bosser deux mois l'été et normalement, on récupérait 3 000 balles en un été. Ça devrait pouvoir se faire. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un minimum. Si vous voulez avoir une voiture qui roule, un contrôle technique et pas être trop emmerdé, voilà, il faut un minimum de 1 500 euros. Après, s'il y a des bricoleurs, des fans de mécanique, de scooters, de moto, vous en trouverez des bagnoles. À 500 balles, à 600 balles, vous trouverez ce qu'il faut, mais il faudra passer le contrôle technique, il faudra la réparer, enfin voilà, on connaissait le truc. On commence cette vidéo, bien entendu, par la Renault Twingo 1. C'est le choix évident dans ce budget. Vous en trouverez vraiment à l'appel, à moins de 1 500 euros. Et dans un état franchement très bon. Le kilométrage varie énormément à ce tarif. On en trouve certaines à 100 000 km, comme d'autres à plus de 200 000. Privilégiez le 1,2 litre, 8 soupapes de 60 chevaux. Et encore mieux, le best, le 1,2 litre, 16 V. 16 soupapes. 75 chevaux de la Clio 2. Plus performante et bien plus économique. D'ailleurs, où est ma Twingo ? Ah oui, elle est chez Prestige Renovoto. Dans tous les cas, ce sont des blocs ultra robustes. Alors n'ayez pas peur des gros kilométrages dessus. Faites bien attention cependant à l'état de la voiture pour ce budget-là. On ne peut pas se permettre d'avoir de gros frais à faire dessus. Passer sous la voiture, vérifier qu'il n'y ait pas de corrosion dans les passages de roues, sur les ailes ou au niveau des sous-vassements. Évidemment, n'achetez pas la voiture si elle n'a pas de contrôle technique valide. Ça me paraît logique. N'oubliez pas qu'il est interdit de vendre une voiture sans contrôle technique. Si elle fume noir, blanc ou même bleu, si vous sentez qu'elle broute ou qu'elle a des trous à l'accélération, si vous sentez qu'il y a des bruits bizarres comme des claquements ou des sifflements, passez votre chemin. À moins que vous voulez avoir des frais à faire dessus, évidemment. Et si vous n'y connaissez pas grand-chose, n'hésitez pas à aller voir la voiture avec quelqu'un qui s'y connaît. C'est quand même mieux, non ? Oui, tant qu'à faire. Il n'y a pas de honte, d'accord ? Il n'y a pas de honte à ne rien y connaître en voiture. On continue avec la Clio 2. Ne vous inquiétez pas, après on passera sur des modèles un petit peu plus originales. Originaux, du coup, ils sont plusieurs. Mais je le dis à chaque fois, tant qu'à faire, acheter une voiture française, vous aurez beaucoup plus de pièces d'occasion. Ce sera beaucoup plus facile à trouver et beaucoup moins cher. Donc, on continue chez Renault avec la grande soeur de la Twingo, évidemment, la Clio. Plus précisément, la deuxième génération. Un petit peu plus confortable que la Twingo. C'est également un excellent choix pour un budget de 1 500 euros. Vous en trouverez évidemment aussi avec le 1,2 litre, 8 soupapes et le 16 soupapes de 60 et 75 chevaux. Mais aussi avec le 1,4 litre, 16 V de 98 chevaux. Et là, je peux vous dire, ça marche. 100 chevaux dans une Clio, ça commence à être pas mal. Et qui reste en plus très économique. De manière générale, tous les moteurs essence sur cette Clio sont increvables. De manière générale. Vérifiez bien l'état de la carrosserie, la corrosion, évidemment. Tendez l'oreille, vérifiez s'il n'y a pas de fumée anormale à l'échappement. Ou pire, sous le capot. Voilà, s'il y en a sous le capot, vous n'avez pas besoin d'être accompagné pour voir qu'il y a de la fumée sous le capot. Sur cette Clio 2, évitez absolument. Vous le savez, on a déjà parlé, il y a 1,5 litre DCI. Parce qu'il n'est pas fiable du tout. De plus, qui dit Clio, dit petite voiture. Qui dit petite voiture, dit généralement petit trajet. Ce qui est très mauvais pour un diesel. Diesel, eh oui. Si vous faites plus de 20 000 km par an et que vous avez vraiment besoin d'un diesel, partez plutôt sur le 1,9 litre de 65 chevaux. Uniquement disponible par contre sur la phase 1. Qui a aussi d'ailleurs des problèmes. Bon, ils ont tous des problèmes de toute façon. Mais je pense qu'en jeune conducteur, passer sur un essence, c'est quand même mieux. Vous seriez moins embêtés. On y pense un peu moins souvent. Mais vous avez aussi 106 et Citroën Saxo. La Peugeot 106 et la Citroën Saxo, qui sont parfaitement identiques techniquement. Je vous le rappelle quand même au cas où. C'est la preuve vivante qu'on peut acheter une voiture à pas cher sans qu'elle nous coûte un bras par la suite. Ce sont de vrais petits chars d'assaut. Peu importe le moteur, tout est super fiable. N'est-ce pas ? Ils sont increvables. Incroyable. On ne parle pas trop vite. On ne sait jamais. En partant ce week-end. Alors, seul petit souci qui n'a... Ce n'est pas un petit souci. C'est le fameux joint de culasse sur les moteurs TU. Une fois qu'il est changé, normalement, ça repart comme en 40. Alors, demander au vendeur s'il a déjà été fait, ça peut être un bon point. Autre petite maladie, comme sur pas mal de PSA de cette époque, les fameux trains arrière qui s'affaissent vers 150 000 km. Comme pour le joint de culasse, renseignez-vous auprès du vendeur. Ça a sûrement été changé vu le kilométrage, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez négocier le prix. Pour 1500 balles, vous pouvez déjà trouver de très beaux exemplaires. Vous trouverez également quelques 1.5L moteurs increvables pour ceux qui ont besoin de rouler beaucoup. Et je sais de quoi je parle, j'en avais une. Ma femme en avait une dorée. 1.5L, elle avait... Je crois qu'elle avait presque 300 000 km. Et on a essayé de la tuer. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Vous avez aussi la 206, vous la connaissez la 206, et la C3, un petit peu plus moderne que les modèles précédents. Et surtout, selon moi, plus de gueule que la Clio 2, surtout la 206. Elles sont aussi d'une fiabilité sans faille, sauf le TU. Dans notre budget, on tombera surtout sur des versions 1.1, 60 chevaux ou 1.4, 75 chevaux. Attention, le 1.4, moteur TU, je vous l'ai dit, joint de culasse. Ainsi que les 1.4 HDI 70 et les 2.0 HDI 90 en diesel. Bon, le 1.4 HDI, pas mal. Le 2.0 HDI 90, immortel. Immortel. On peut également trouver quelques rares. 1.4, 88 chevaux et 1.6, 110 chevaux en essence. Si vous en trouvez une, foncez. J'en avais une 206 grise, 1.6 L. Attends, ce n'était pas un 110 que j'avais. Moi, c'était un 1.6 L.90. Et ça consommait un âne. J'avais mis un full tube, ça faisait un bruit n'importe quoi. Débile. De toute façon, on a tous un pote qui a une 206 en jeune permis. C'est vrai. C'est vrai. Et on a même tous un pote qui a une 206, point barre. C'est vrai. Encore une fois, tous les moteurs disponibles sur ces modèles sont tout à fait recommandables. Ce qui vous décidera, c'est avant tout l'état mécanique et esthétique de la voiture. Comme d'habitude chez PSA, vérifiez les trains arrière. Vous ne devez pas avoir les roues arrière qui sont complètement de traviole. Faites attention également aux éventuelles fumées, comme tout à l'heure, qui peuvent sortir de l'échappement. Comme on l'a dit, les moteurs TU peuvent faire des joints de culasse. Donc fumée blanche en général. Ou alors une voiture qui chauffe et qui marche mal. Vous allez faire un tour, vous la faites chauffer à mort et vous allez voir si ça chauffe. Si ça chauffe, ce n'est pas bon. Là encore, demandez aux vendeurs si ces choses-là ont été faites et si évidemment il y a les factures surtout. Petite astuce pour les joints de culasse. Alors petite astuce, mais méfiez-vous quand même. Vous ouvrez le bouchon d'huile et vous voyez s'il y a de la mayonnaise. C'est ce que c'est la mayonnaise sur un bouchon d'huile. Mais méfiez-vous. La condensation du carter, comme le carter est vraiment à nu, si vous êtes en hiver et que le moteur va finir par chauffer, ça peut faire juste cette condensation, ça peut faire de la mayonnaise. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un joint de culasse à faire. Ensuite, pour éviter de vous faire assassiner par les assurances, si le style n'est pas un critère de choix, partez plutôt sur la C3 plutôt que la 206. La 206 a une mauvaise réputation auprès des assurances, forcément, parce qu'elle a été vendue énormément et c'est la voiture des jeunes permis. Donc elle risque de vous revenir plus cher qu'une C3. Par contre, pour ceux qui ont besoin de place, la 206, pour mettre un matelas derrière par exemple, c'est la seule qui existe en break. Avec le 2 litres HD90, je vous l'ai dit, vous êtes le roi du pétrole. Bien sûr, à ne pas oublier les ferrues de cabriolet parce que la 206 CC existe. Attention à la capote qui des fois déconne. J'allais oublier, évitez à tout prix les boîtes automatiques sur ce modèle. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes conducteurs qui cherchent des boîtes automatiques. Mais là-dessus, on en a déjà parlé, notamment sur la C3. C'est la boîte sans saut drive et c'est une véritable catastrophe. Vous avez évidemment énormément d'autres modèles disponibles pour 1500 euros. 306, 406, Fiesta, Focus MK1, Polo 3, Golf 4 et Seat Ibiza. La liste est encore longue. Pour les mères et pères de famille, vous trouverez aussi également pas mal de monospaces assez fiables comme le Scénic, le Zafira ou encore le Xara Picasso. Gardez cependant en tête qu'avec ce budget, il est extrêmement rare de trouver des exemplaires à moins de 200 000 km. Vous risquez également d'avoir quelques frais après l'achat. Mais si vous avez bien vérifié l'état mécanique, vous ne devriez pas avoir de grosses surprises. Mais faites attention et allez voir la voiture avec quelqu'un si vous n'y connaissez rien. On va maintenant passer sur un budget un petit peu plus confortable de 3000 euros. Vous pouvez évidemment partir sur les modèles qu'on a parlé juste avant. Parce que pour 3000 euros, vous aurez les mêmes avec beaucoup moins de kilomètres et surtout des meilleures finitions. Mais sinon, vous avez la Peugeot 107, la Citroën C1 et la Toyota Aigo. Si vous recherchez une micro citadine super facile à garer, c'est ça qu'il vous faut. Ces trois modèles sont similairement les mêmes. La seule différence, c'est l'esthétique. Mais sinon, c'est la même chose. Enfin, la seule différence, c'est le logo. Parce que sinon, le reste, c'est exactement pareil. Elles sont donc toutes les trois proposées en deux motorisations. Le 1 litre essence de 68 chevaux de chez Toyota et le 1 litre 4 HDI 55 chevaux de chez PSA. Ces deux moteurs sont très fiables. Mais je vous conseille plutôt la version essence, bien plus adaptée à ce style de voiture. Petite voiture, petit trajet, essence. Le diesel, vous le savez, ça peut poser des problèmes. À part des bobines et des bougies de temps en temps, vous n'aurez absolument aucun souci normalement. Vous pouvez également partir sur la boîte pilotée MMT uniquement proposée avec le moteur essence. C'est une boîte très robuste, même si les temps de passage sont affreusement longs. Petite précision, même si elle est appelée sans saut drive sur la C1 et deux tronics sur la 107, c'est en réalité une MMT de chez Toyota. Rien à voir avec la boîte de vitesse catastrophique de chez PSA. Pour 3 000 euros, on trouve déjà de beaux exemplaires et pas trop kilométrés. En cherchant bien, vous pouvez même en dénicher entre 100 et 120 000 km. Essayez de trouver celles qui ont déjà eu l'embrayage de changer, d'accord ? Parce que c'est des voitures qui font de la ville et souvent les embrayages sont rincés. Et changer un embrayage, ça coûte un petit peu d'argent. On va du côté de l'Allemagne avec l'Audi A3 8L. Là, on va faire plaisir à tous ceux qui veulent de l'Audi. Voilà, là, ceux qui commencent avec une Audi, ils finissent en Audi en général. Sauf quand ils ont beaucoup de problèmes. Ou dans le fossé. Ou dans le fossé, c'est vrai aussi. Alors certes, ce n'est pas forcément les plus belles Audi A3, les 8L. Mais bon, elles ont par contre une très bonne fiabilité. Surtout avec, évidemment, le 1.9 TDI en 90 ou 110. Et en essence, on trouve également quelques 1.6 de 102 chevaux. Pas mal de problèmes de capteurs de sonde sur les moteurs essence par contre. Il y a aussi le 1.8 de 125 chevaux aussi. Petite particularité de ce dernier, c'est un 4 cylindres 20 soupapes. 5 soupapes par cylindre, 3 d'admission, 2 d'échappement. Ce qui lui fait gagner évidemment en performance. Niveau fiabilité, rien à signaler. Et tous ces moteurs sont très fiables. Sauf quelques rares cas de casse turbo sur le 1.9 TDI. Les gros kilométrages ne doivent pas vous inquiéter. Avec ces caisses-là, vous pourrez faire plus de 400 000 km sans aucun souci. Normalement, une voiture jeune permis, ce n'est pas une voiture qu'on garde éternellement. C'est une bagnole qu'on garde, allez, 2 ans, 3 ans peut-être. Et après, on change. Normalement. Normalement. Entre 2 et 3 ans. C'est ça. Et donc, pour 3 000 euros, on trouve quelques exemplaires en très bon état. La plupart du temps, elles auront entre 200 000, voire 300 000 km, évidemment. Mais tant qu'elles sont bien entretenues, normalement, pas de souci. Demandez les factures. Attention par contre à l'assurance. Parce que l'Audi A3, très mauvaise réputation. Attendez-vous à payer plus cher qu'une Saxo, par exemple. L'entretien, évidemment, est aussi plus coûteux que les Françaises. Si vous avez vraiment un tout petit budget, pas le meilleur choix. On part maintenant sur une Fiat Punto 2 compacte et du coup pratique. C'est une voiture ultra polyvalente. Dans notre budget, vous aurez accès principalement aux 1 litre d'essence de 60 chevaux. Alors, ce n'est pas un foudre de guerre, mais il mérite d'être très économique. D'accord ? Presque 6 litres au 100 et en plus compatible à l'éthanol. Donc, tranquille. Vous savez ce que c'est l'éthanol, vous ? Oui. Elle est compatible aussi, la Saxo ? Elle est compatible avec le voyant moteur. Avec le voyant moteur. Si tu mets 50-50, c'est bon. Ah oui, 50-50 ? 50-50. Ok. La plus grosse maladie de ce petit 1 litre de 60 chevaux, c'est son joint de culasse aussi. Trop fragile. Au moindre doute, fumée blanche, mayonnaise sur le bouchon de vidange ou pire, sur la jauge, fuyez. Et s'il n'y a aucun symptôme, demandez tout de même s'il a déjà été changé. Toujours bien de le savoir. Cette Punto 2 est également proposée en 1 litre de 16V de 80 chevaux et même en 1 litre 4 16V de 95 chevaux à partir de la phase 2. Ces deux moteurs se révèlent être bien meilleurs que l'1 litre de 60 chevaux, mais sont aussi beaucoup plus rares, forcément. Pour les gros rouleurs, parce qu'on peut être gros rouleur en jeune conducteur, si on travaille à 50 km de 1, c'est possible. Partez sur le 1 litre 9 JTD de 85 chevaux qui a fait ses preuves, tant en termes de fiabilité que de sobriété. Pour 3 000 euros, vous avez un peu de tout sur ce modèle, d'accord ? Du très bon comme du très mauvais. Donc faites un bon tri au moment de choisir votre voiture. Si elle a du kilomètre, voiture absolument suivie. Il nous faut des factures. Vous pouvez très bien acheter une voiture très kilométrée, mais il faut qu'elle soit très bien entretenue. On part chez Ford avec la Focus MK2. On finit la liste des voitures à moins de 3 000 euros avec cette petite Ford de deuxième génération, super habitable, très pratique, plutôt fiable. Pas forcément très jolie, mais elle tombe dans notre budget. Je te conseille le 1.6 TDCi de 80 chevaux, qui est non seulement très robuste, mais aussi très sobre, avec des consommations moyennes de 5 litres au 100. Évitez par contre le 1.6 TDCi de 110 chevaux et le 1.8 TDCi de 115 chevaux, qui ont pas mal de problèmes de volant bimasse, d'alternateur et d'injecteur. Du côté des essences, je vous conseille le 1.6 TDCi de 100 chevaux, qui est vraiment un excellent moteur. Et suffisant pour faire avancer cette Focus. Il est également très fiable et économique en entretien. Autre moteur essence très rare, mais particulièrement intéressant, c'est le 1.8 TDCi de 125 chevaux, dénommé FlexiFuel. Comme son nom l'indique, vous pouvez rouler à la fois au sans-plomb et au super-éthanol. C'est d'origine, donc pas besoin de payer une reprogrammation ou de mettre un boîtier. Ça peut être intéressant. Parce que l'éthanol, c'est moins cher. C'est moins cher. Bon, il a pris une calotte, mais on a pris 30 centimes dans les dents, mais c'est quand même moins cher. Il est repasse en dessous d'un euro. Ouais, mais enfin, il était à 0,70 il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est toujours bien pour le mental de voir. Oui, forcément, mais c'est comme ça qu'ils font, de toute façon. Ils baissent un petit peu le prix, par rapport à avant, c'est moins cher, mais finalement, c'est beaucoup plus cher qu'il y a 3 mois. Enfin, il y a 6 mois. Escroc, escroc ! Pour 3 000 euros, on trouve pas mal d'exemplaires en bon état. Pas parfait, évidemment, forcément, à 3 000 euros. Par contre, elles auront normalement juste en dessous de 200 000 kilomètres. La phase 2 sera bien plus kilométrée à ce prix-là. On se rapprochera près des 300 000 kilomètres. Sachez aussi qu'il y a le Ford C-Max. C'est la version monospace de la Focus, qui est dotée des mêmes moteurs, très fiables également. C'est un petit peu plus cher que la berline, mais ça reste trouvable dans les 3 000 euros. La liste, évidemment, peut encore s'allonger avec la Fiat Panda 2, la Volkswagen Polo 4, la Suzuki Swift, l'Opel Corsa, ou encore la Mégane 2. Évidemment, la Mégane 2. De même que pour les voitures à moins de 1 500 euros, soyez bien attentifs à l'état général de la voiture. Pas besoin de vous le répéter. Évidemment, un maximum de factures et de carnets d'entretien. Pas un seul carnet d'entretien, il n'y a pas besoin d'en avoir 12. Si l'historique est flou ou incomplet, évitez. On n'a pas envie de claquer ces 3 000 euros qu'on a gagnés dans l'été dans une voiture qui va tomber en panne 3 mois après. On va finir maintenant avec le budget faramineux de 5 000 euros. C'est vrai que 5 000 balles, pour un jeune, c'est quand même compliqué de les avoir. Mais bon, vous pouvez vous faire aider par vos parents, par la grand-mère, par le grand-père. Travailler, gagner 3 000 euros dans l'été et puis faire une petite rallonge. Un petit crédit étudiant, aussi c'est possible. Normalement, on peut les trouver. Mais ça ne veut pas dire qu'à 5 000 euros, vous aurez forcément une voiture qui tombera moins en panne, avec laquelle vous serez moins emmerdé qu'avec une voiture à 3 000 balles. Même à 1 500 euros. C'est possible de trouver une caisse à 1 500 balles et de la garder 3 ans sans rien faire. Je vous le dis. Je vous avais prévenu, donc pour 5 000 balles, on a du style. Et évidemment, on roule avec une Audi A3 8P cette fois-ci. En termes de design, c'est quand même bien plus réussi que la première. La qualité et les finitions sont très très bonnes. C'est une Audi. La fiabilité est donc évidemment aussi au rendez-vous. On retrouve donc le fameux 1.9 TDI en version 105 chevaux. Pour 5 000 euros, on en trouve en phase 1 autour de 200 000 km et même quelques phases 2 entre 250 et 300 000 km. Il faut quand même dire que, malgré tout, que ces moteurs soient fiables, que bon bref, entre 200 000 et 300 000 km, vous prenez quand même un plus gros risque qu'avec un kilométrage inférieur à 150 000. Il faut le savoir. Même si c'est très fiable, c'est quand même des voitures qui ont 250 000 km, qui ont 20 ans, 25 ans. Il peut vous arriver des problématiques. On ne va pas se mentir, on n'est pas là pour mentir aujourd'hui. Du côté des essences, ça sera beaucoup plus difficile à trouver. Mais pas impossible. Pour 5 000 euros, on trouvera essentiellement la phase 1 dotée du 1.6 TDI 102 chevaux repris de la version précédente. Ou plus récent, le 1.6 TDI FSI de 115 chevaux. Attention par contre, évidemment, vous êtes jeune conducteur, pas beaucoup d'argent à la consommation. Sur ces moteurs-là, comme c'est des Audi A3, elles sont lourdes et vous ne serez pas en dessous des 7 litres au 100. Attention, c'est une Audi, les assurances vont vous tomber dessus. De même que l'entretien qui sera forcément un petit peu plus coûteux que les marques françaises. L'Audi A3 est vraiment une excellente voiture, surtout si vous voulez frimer devant vos copines. Hein ? Devant la charrette ? Ouais. Avec une Audi A3 ? Devant le Cardi, là. Ça a quand même plus de gueule qu'une Saxon. On peut dire ce qu'on veut ! Pour ceux et celles qui veulent de la fiabilité à tout prix, vous allez vous démarquer avec la Hyundai i30 de première génération. Alors, elle n'est pas forcément aussi belle qu'une Audi A3, ça c'est sûr. Bon, les goûts et les couleurs, à la limite, on s'en fout. Mais c'est une voiture qui est extrêmement fiable. Cette voiture n'a que des bons moteurs. En diesel, pour 5 000 euros, vous aurez le choix entre deux versions, 1.6 TDI 90 et 115 chevaux. Dans les deux cas, la fiabilité, de toute façon, est au top. Consommation en plus très raisonnable, entre 5 et 6 litres au 100 en moyenne. Elle est beaucoup plus difficile à trouver en essence, en 1.4 TDI 16V de 109 chevaux. En plus d'être extrêmement fiable, vous la trouverez avec des kilométrages très faibles. Et dans ce petit top, on va se mettre une petite Alfa Romeo 147. C'est une voiture qu'on ne croise pas tous les jours dans les rues et pourtant, elle ne laisse pas indifférent. Elle est très sympathique, très jolie. A l'intérieur, c'est le grand luxe. Vous pourrez même trouver certains modèles avec le GPS. Est-ce qu'on en a vraiment besoin d'un GPS qui date d'il y a 20 ans ? En fait, sur vos voitures, il vous faut juste une grille de ventilation pour mettre le support. Deux téléphones, un allume-cigare en 12V, terminé. Le GPS, en vrai, on s'en bat les steaks. Y'a Waze, c'est mieux. Exactement. Autre très bon point, pour 5 000 euros, vous trouverez facilement de très beaux exemplaires, peu kilométrés. Il n'est en effet pas rare d'en trouver à moins de 140 ou voire 120 000 km. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, c'est une Alfa, et les Alfa, ce n'est pas fiable. Eh bien non, cette 147 est un exemple de fiabilité. En tout cas, sur la phase 2. Toujours pareil, privilégiez les phases 2 aux phases 1. Les phases 1, on teste. Les phases 2, on modifie les problèmes de la phase 1. Sur la phase 1, le 1.9L JTDM a eu quelques problèmes de casse turbo, de volant moteur défaillant et de courroie de distribution fragile. Et sur les 1.6L essence, il y a quelques rares problèmes de joints de culasse qui sont fragiles jusqu'en 2003. Après, je vous l'ai dit, la phase 2 a corrigé les défauts. En essence, on trouvera notamment le 1.6L Twin Spark de 120 chevaux. Du côté des diesels, je vous en ai parlé, on retrouve essentiellement le 1.9L JTDM de 120 chevaux. Et en termes de fiabilité, on est quasiment au niveau du 1.9L TDI. Attention toutefois à l'embrayage qui est un petit peu fragile, donc s'il a été changé, c'est mieux. Méfiez-vous également des exemplaires qui ont fait trop peu de kilomètres et qui ont fait que de la ville. Bon, ça, c'est pour tout le guide d'achat. Quand vous achetez un diesel, voilà, méfiez-vous. S'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, c'est que ça n'a pas beaucoup roulé, c'est que c'est encrassé. On continue avec une petite Mercedes. Ah, je vous ai réveillé, Bastien. Vu comme une voiture de papy, la Mercedes classée Sport Coupé est le choix original de ce petit guide. Alors, les goûts et les couleurs, c'est pareil sur celle-ci. Il y en a qui la détestent et il y en a qui l'adorent. Elle est par contre aujourd'hui assez rare en occasion. Mais il est encore possible d'en dénicher à moins de 5 000 euros. Pour ce coup-là, on trouvera surtout des C220 CDI de 122 chevaux en diesel. Uniquement proposé sur la phase 2, ce 4 cylindres de 2 litres 1 est un véritable tank. On en voit très régulièrement dépasser les 500 000 kilomètres sans aucun souci. En plus de ça, il peut monter à plus de 170 chevaux avec une simple reprogrammation. Mais attention, je ne vous le conseille pas car c'est interdit. En essence, ce sera uniquement la C180 en phase 1 dotée du 2 litres atmosphérique. Ce moteur est également très robuste. Mais par contre, la consommation, on est sur du plus de 10 litres. Pourquoi ? Parce que la voiture pèse près de 1 400 kg. C'est un modèle super confortable. Par contre, il y a quelques petits problèmes électroniques. Notamment l'autoradio ou les vitres électriques qui peuvent tomber en panne. Rien de catastrophique non plus. Mais quand on voit le prix de certaines pièces chez Mercedes, il vaut peut-être mieux de changer de marque. L'entretien est aussi évidemment plus généreux. Évidemment, vous n'irez pas de toute façon la faire entretenir chez Mercedes. Ou alors vous êtes fous, mais bon. Un garagiste toute marque pourra très bien s'en occuper. Méfiez-vous aussi sur les boîtes 6 rapports mécaniques. Les 3 premières vitesses ont tendance à sauter. Donc quand vous faites l'essai pour en acheter une, faites attention à ça. La boîte auto a quant à elle connu un défaut d'étanchéité jusqu'en 2003. Provoquant le passage de liquide de refroidissement dans la boîte. Si votre budget le permet, vous trouverez quelques rares C160 compressors de 122 chevaux. Version très très rare puisqu'elle n'a été produite qu'un an et demi. Entre avril 2005 et décembre 2006. Elle est certes moins performance que la 180, mais avec son compresseur en plus, ça vous permet de moins consommer. Pour 5000 euros, on trouvera également pas mal de françaises, évidemment. Clio 3, C4 ou encore la 207. Je ne vous les conseille pas forcément parce qu'en jeune permis, les primes d'assurance, pareil, celle-là, c'est exorbitant. Et elles font aussi partie des voitures les plus volées en France. Ce qui fait forcément grimper les primes d'assurance. Ce sont quand même d'excellentes voitures, notamment la 207 qui a un très bon compromis prix-équipement pour l'époque. Évidemment, évitez surtout les VTI et le THP. Vous le savez déjà ça. On retrouve également la Toyota Yaris de deuxième génération qui est tout simplement increvable, quelle que soit la motorisation. Dans la gamme des petits chars d'assaut, on a aussi évidemment la Suzuki Swift type AZG. Un petit peu plus sexy que la Yaris et surtout aussi fiable. On aura aussi la Mini R50 qui commence même à devenir un petit collector. On aime ou on n'aime pas, mais vous avez certaines versions avec le GPS à l'intérieur, du cuir et des kilométrages qui sont inférieurs à 150 000 km. Attention toutefois à la fiabilité qui fait défaut sur cette Mini, notamment niveau électronique et la direction assistée. Évitez évidemment également le 1.6 de 115 chevaux ou 120 chevaux qui n'est ni plus ni moins que le 1.6 VTI, le même que chez PSA. On a fini avec ce petit guide d'achat des voitures jeunes permis. J'espère que ça vous a servi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre la notification et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne rentrée. Ciao.